Musique Les Paracouas ont célébré ce 4 juin l'Aïd El-Fitr. Le maire de la commune de Paracoua a également sacrifié la tradition de faim du jeûne musulman, l'occasion saisie par Charles Tocco pour faire des voeux. Et puis, ensemble de méthodes pouvant permettre à la femme de limiter les grossesses, le planning familial a des avantages et inconvénients qu'il ne faut pas ignorer, en en parlant toute fin d'édition avec une spécialiste de la question. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information. Le maire de la commune de Paracoua a sacrifié à la tradition de prière de faim du jeûne musulman. L'événement s'est déroulé à Tourou dans le premier arrondissement de Paracoua. L'objectif selon l'autorité communale est de disculper la localité des incidents malheureux survenus pendant la période électorale. Franck Danton pour les détails. L'aboutissement de 30 jours de prière et d'abstinence au Bénin, spécifiquement à Tourou, sous la bannière d'Allah le Tout-Puissant, surcombe au refin alléchant et indispensable de l'appel à la paix des fidèles et autorités. Ce jour est un jour mémorable pour nous les fidèles musulmans. Il dit aux anges, regardez-les. Si entre-temps je vous disais que ces esclaves-là vont m'adorer comme je le souhaite, vous m'avez nié. Vous avez dit tel n'est pas le cas, regardez aujourd'hui. Pendant 30 jours, ils se sont obtenus de manger des rapports sexuels avec leurs épouses respectives. Aujourd'hui, vous voyez, on a la joie aujourd'hui. Le maire Charles Tocco a eu dans son programme de venir aujourd'hui prier dans la place Hidi de Tourou. Lui-même, il a écouté les prières de l'imam. Il n'est pas étranger aussi, il n'est pas étranger que toutes ces prières soient exaucées. Le premier magistrat de Paracour reste dans le sens objectif du combat pour disculper la localité de Tourou des polémiques qui conduisent au nivellement par le bas des troubles sociopolitiques du 28 avril. Ce n'est pas seulement en cette période qu'il faut jeûner, en tout temps il faut jeûner. C'est déjà bon pour l'organisme, c'est très bon pour l'organisme. Ensuite, pour l'élévation de l'esprit, il faut tout temps jeûner. Je l'ai prie de continuer, je prie tous nos frères musulmans, y compris moi-même, de continuer cette prière. Le message que j'ai fait passer est celui-ci. Tourou a été à l'origine de tout ce que vous avez entendu il y a quelques mois lors des dernières élections. Je veux montrer à tout le monde que Tourou n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Les communicateurs n'en finissent plus de glosé au sujet de la prière du ramadan qui tombe à Point-Nommé pour accompagner la paix tant désirée au Bénin. Plus de 50 étudiants de l'Institut Universitaire Les Courses-Onou de Paracou soutiennent leur thème de mémoire en licence ce mercredi 5 juin. Dans huit filières, entre sérénité et soulagement, les soutenances se déroulent sans Zanny Cloche. Nous apprend Charla Dabouko. La deuxième promotion des étudiants de l'Institut Universitaire Les Courses-Onou de Paracou défend devant les membres du jury les résultats issus de leurs recherches. Après les premières délibérations, les postulants justifient le choix de leurs thèmes et expriment leurs sentiments. Tout s'est bien passé dans la salle. Le jury a apprécié le travail que j'ai fait. Le jury a trouvé que c'est un thème très intéressant parce que j'ai travaillé sur la mer de Paracou avec pour thème analyse de la gestion des recettes non fiscales des collectivités locales, le cadre de la mer de Paracou. Donc le jury m'a également fait des reproches sous réserve de cela. Il m'a donné la mention bien. Vraiment aujourd'hui, je ne peux dire que c'est un grand jour puisque un deuxième diplôme universitaire après le BTS, je ne peux que me réjouir. Effet de la gestion des files d'attenture, la satisfaction des clients de la SBK de la gestion de Paracou. Bon, le jury a apprécié le travail, il a accepté le mémoire avec une mention très belle. Je suis heureuse et très contente, je suis fière de moi. Mon thème a abordé la lutte contre la cybercriminalité dans la ville de Paracou. Voilà, le jury a délibéré, il a estimé qu'on a fait un travail acceptable et il nous a donné une mention bien. Je dirais, avant j'avais un peu la peur au ventre, mais après je crois que c'est la joie. Belle occasion pour le directeur des études de cet institut pour rappeler le statut des soutenances. Nous avons principalement huit filières qui sont en train de plancher. Administration des affaires, création d'entreprises, gestion des projets, comptabilité finale d'entreprises, informatique, journalisme, marketing, action commerciale, management des ressources humaines et les sciences politiques et relations internationales. L'homme de l'éducation présente par ailleurs les offres de cette école de formation. Nous avons les filières de la gestion, à savoir l'administration des affaires, banque, finance, assurance, comptabilité, finance d'entreprises, création d'entreprises, gestion des projets, marketing, action commerciale, le management des ressources humaines, le management des collectivités locales, le secrétariat bureautique. Nous avons à ce côté aussi l'informatique où ils sont formés au développement des logiciels. Nous avons les sciences politiques et relations internationales et aussi les journalistes qui sont formés soit pour la télé, la radio ou la presse écrite. Donc nous invitons les parents d'élèves, tout étudiant, tout bachelier ou étudiant qui désirent avoir une formation professionnelle, de s'inscrire ici chez nous au cours SOM. Une spécificité du cours SOM, c'est la formation de qualité qui relie adéquation formation théorique et emploi. Donc au soir de la formation des étudiants ici au cours SOM, nous avons la certitude qu'ils sont déjà employables et consommables par le marché de l'emploi. Au-delà des mots et sentiments, la communauté attend donc la concrétisation de ces efforts pour le bonheur de tous. Pendant ce temps, les jeunes ressortissants de Dasa Glasoué, de l'université de Parakou, ont valorisé leur patrimoine socioculturel. C'est à l'occasion d'une semaine culturelle parsemée de multiples activités qui mettent en exergue l'approche collective et humanitaire au-delà du temps et de l'espace. Emmanuel Dikongé. Dans un irrésistible désir de solidarité et de sociabilité, les jeunes ressortissants de Dasa Glasoué de l'université de Parakou ont donné par l'entremise d'une semaine culturelle un coup de projecteur à leurs approches communautaires à travers le sport, les expressions culturelles et culinaires aux yeux des parrains et des invités qui constataient éblouis de joie, réalité et réalisation de ceux qui ont longtemps identifié et intérêts les buts, questions et nécessités de leur raison d'être. Moralement digne et juridiquement concret, les jeunes idatchas de Parakou ne s'entiennent plus aux petites limites conceptuelles de regroupement socioculturel. Il déploie toutes les énergies créatrices pour valoriser l'approche collective de l'humanité au-delà du temps et de l'espace. Je vous l'annoncer en titre la planification familiale, cette méthode par laquelle les familles arrivent à contrôler l'espacement des grossesses est de plus en plus prisées par les Parakoua, selon Mouna Ouarat, sage-femme au centre hospitalier universitaire et départemental du Borgou, il s'agit d'une solution à plusieurs problèmes. Les avantages de la planification familiale, à ce niveau, il y a des avantages pour la mère, les avantages pour le papa, le père et les avantages pour l'enfant. Maintenant, au niveau des avantages pour la mère, la planification familiale permet à la maman de vaquer à ses préoccupations. Et la planification familiale permet aussi à la maman d'être en bonne santé et d'avoir d'espace entre les grossesses. Et puis aussi, ça lui permet d'épargner aussi. Maintenant, au niveau du père, la planification familiale permet au papa d'économiser aussi. Ça lui permet d'économiser. Après, ça lui permet de réaliser. Après, la réalisation, ça lui permet aussi de bien indiquer sa famille pour le bébé, pour l'enfant. Ça permet à l'enfant de naître de poids normal. Ça lui permet aussi de bien se nourrir. L'enfant est bien nourri, il est mieux nourri. Et puis, il est allaité au sein longtemps. Et après, l'enfant a un lien affectif avec sa maman. Au niveau de la communauté, on peut dire que la planification permet à la population d'être en bonne santé, à la population de redire des cas de maladie, de redire aussi le taux de mortalité maternelle et infantile. Cependant, cette méthode n'a pas que des avantages, signale la spécialiste de la santé. La planification familiale n'est pas à 100% efficace. Il y a souvent des taux d'échec. Il y a aussi la réversibilité qui n'est pas immédiate. On veut parler des inconvénients. Il y a aussi, comment dit-on, il y a le risque de certaines maladies. Il y a aussi les allergies aux spémicides que j'ai dit et aux lattes. Par l'essai préservatif chez les hommes. Il y a d'autres hommes qui sont allergés à ces lattes et puis ces spémicides aussi. Et il y a aussi la prise de poids chez les femmes. Vous constatez que beaucoup de femmes disent qu'elles ont pris du poids en utilisant ces méthodes. Il y a chez d'autres femmes le spotting. C'est quoi ce spotting? Vous allez voir, la femme va dire chaque fois, je saigne. C'est le sang qui vient. Ça vient un peu. Aujourd'hui, demain, ça vient un peu. Et puis, ça ne cesse pas. C'est le spotting. Donc, parmi ça, il y a aussi des améliorés non-gravidites. Ces améliorés non-gravidites, ça veut dire que la femme, elle ne saigne pas, elle ne règle pas. Et puis, elle est là et ce n'est pas une grossesse. Et puis, elle ne voit non plus. Elle ne voit pas les règles non plus. À l'instant, Mouna Ouarat Salifou, spécialiste de la santé, au micro de Angelo Rondion. Notons qu'en toute situation de cause, il est recommandé de faire recours à un spécialiste du domaine. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site à l'adresse www.nordbénin.com. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada